Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je travaille sur tout ce qui est interface utilisateur, donc notre console d'administration, notre ligne de commande, nos composants et tout ça, c'est cool. Et je suis accompagné d'un invité, Antonio Goncalves. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Antonio Goncalves, je suis un développeur, j'habite à Paris, c'est-à-dire le centre de l'univers, et je fais des tas de trucs, entre autres j'écris aussi des livres, dont récemment deux livres sur Quarkus. Tu n'es pas organisateur de conférences ? Ce n'est pas toi qui fais un... Ah, mais si, si, bon, mais si. Ah, mais voilà, mais il manquait un truc. Il manquait un truc. Et tu ne participes pas aussi à un autre podcast de grande qualité qui s'appellerait Cascoder, par hasard. Voilà, sur les mille et une casquettes, j'ai effectivement, il y a fort longtemps, créé le Paris Java User Group, il y a plus de 13 ans, je crois. C'est les origines. C'est les origines, et le Paris Java User Group a forqué, et on a créé Devoc France il y a 10 ans. Et il y a plus de 10 ans, Emmanuel Bernard revenait des States, et il a eu cette idée folle de faire un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs. Donc, j'en suis à 270 épisodes de Cascodeurs, 10e anniversaire de Devoc France, et 13e ou 14e du Paris Jug, mais je ne suis plus dedans. Et je suis, pour donner mon âge, je suis celui qui a connu Quentin Adam bien avant tout le monde, puisque c'était au Nantes Jug, il y a bien 12 ou 13 ans. Et je donnais une conférence sur Java EE 5 ou 6 peut-être, et il y avait un gamin au fond de la salle qui n'arrêtait pas de me poser des tas de questions. Et après, on est allé boire une bière en évitant ce gamin relou qui posait des tas de questions. Et aux organisateurs du Jug, je leur ai dit, mais qui c'est le gamin relou là ? Ils nous ont dit, c'est un gamin, il est relou. Voilà, c'était Quentin Adam. Ce sera coupé au montage. Ok, désolé. Surtout que ce n'est plus un gamin. Non, puisque maintenant, il n'a plus sa carte 12-25. Il a plus sa carte SNCF 12-25. Oui, c'est dramatique. On a perdu nos statuts grands voyageurs avec cette histoire de Covid. Et nous, on a perdu la 10e édition de Devox France. Voilà, alors qu'est-ce qu'il a annulé cette année ? Alors, cette année, Devox France, pour celles et ceux qui connaissent, c'est au mois d'avril. Historiquement, ça a toujours été au mois d'avril. Et cette année, vous pensez bien que le mois d'avril, c'était un peu chaud patate. Donc, on a réussi à le décaler au mois de juillet. Donc, ça va être un Devox France en vrai. Physiquement, il y aura des êtres humains. Mais vu à la baisse, puisqu'on ne pourra pas être 3000 personnes, mais uniquement 1400 personnes. Moins de sponsors aussi. On peut mettre moins de monde sur les mètres carrés. On a quelques contraintes d'hygiène un peu dures. Donc, voilà, on est en train de voir tout ça avec le palais. L'idée, c'est qu'on va faire un événement physique. On ne voulait pas faire un événement virtuel avec deux fois moins de personnes, avec quelques règles. Il faut tourner dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Il faut rentrer par cette porte-là et pas par cette porte-là. Il y aura une chaise sur deux en quinconce. Enfin, il y a pas mal de contraintes. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le métier du palais des congrès. Donc, nous, on va appliquer leurs contraintes. Et voilà. Donc, ça va être… Il y aura deux, trois petites choses en moins. Il n'y aura pas les labs. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, il y avait des petites salles de 30 personnes où on était à 30 et on tapait du code. Ça, c'est terminé. Et on va laisser place. Donc, il n'y aura que des conférences dans les grandes salles et les amphithéâtres avec une chaise sur deux, en quinconce, personne devant, personne derrière. Bref, voilà. Donc, deux fois moins de personnes. Mais… Pardon ? Mais de la place pour les jambes. Énormément de place pour les jambes. Laurent, non. Pas de meet and greet. Pas de speakers dinner. Pas de keynote. En fait, tout ce qui est gros points de rencontre. Et voilà. Donc, écoutez. Ça sera un bel événement. Oui. Je suis sûr. Déjà, ça en sera un. C'est un événement qui en est un. Ça fera plaisir. Donc, ça sera le 30 juin. 1er juillet, 2 juillet. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Donc, on a hâte parce que, punaise, je ne sais pas vous, mais moi, ça me manque un petit peu. Ouais. Ouais. Vous allez faire une loterie pour les places ? Vous allez faire comment, du coup ? Alors, en fait, l'année dernière, on a demandé et aux sponsors et aux participants, est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse ou est-ce que vous voulez garder votre place de sponsor et votre ticket d'entrée ? Et on a été agréablement surpris. On a eu à peu près 50% des gens qui ont dit, écoutez, gardez notre argent et on veut notre ticket. Donc, on a déjà nos participants. Voilà. Donc, Devox France est déjà plein. Il faudra juste, comme on a changé les dates, on va quand même avertir les gens pour leur redemander. Est-ce que vous êtes bien sûr d'être disponible début juillet ? C'est ça. Voilà. Le Call for Paper, pareil. On n'ouvrira pas de Call for Paper parce que l'année dernière, il y a plein de speakers et speakers qui ont été pris. Donc, on va les prendre, eux. Malheureusement, il n'y aura pas les speakers pour les labs. Il n'y aura pas les speakers des Keynotes. Les Keynotes, on est super triste. Voilà. Donc, on n'ouvrira pas le CFP. On n'ouvrira pas du sponsorning. On n'ouvrira pas les places parce que tout est déjà plein. Voilà. Puisqu'on fait un Devox plus petit dans autant de mètres carrés. Donc, autant vous dire qu'on va être à l'aise. Par contre, moi, Antonio, j'avais été pris pour un talk sur un framework JavaScript, mais depuis, il a disparu. Donc, je pourrais mettre à jour mon... Ça va être le gros problème du track web. Je pense qu'on va le supprimer. Non, mais on va contacter les speakers et leur dire, voilà, déjà, est-ce que vous voulez venir à ces dates-là ? Et si oui, est-ce que vous... Alors, il faudra garder le même thème, bien sûr. Et vous pourrez mettre à jour, bien sûr. Donc, si vous venez parler de Quarkus 1.2, vous venez parler de Quarkus 1.13. Mais pour les frameworks JavaScript, effectivement. Bah, c'était un troll. C'est plus vrai, maintenant. Ah bon ? Mais non. Non, de toute façon, tu sais bien que nous, on fait des standards. On respecte tous les standards du marché. À part un d'orchestration. Transition. Comment c'est comme ça ? Transition. Non, mais c'était rigolo parce que... Parlons de veille. Le mec relou au fond de la salle, il y a 13 ans, il a quand même monté toute l'API de son cloud en Java EE. En particulier, parce qu'il a été influencé par des gens comme Antonio Goncalves. Et ça marche. Il m'a avoué avoir pris mon livre et puis faire tout ce qu'il fallait bien faire, etc. Et il me disait encore qu'il y a quelques années, je ne sais plus si c'est le cas, mais qu'une partie de Clever a tourné en Java EE sur GlassFish. Toujours le cas. Toujours le cas. Alors, pas Yara maintenant, mais... Oui. Pas Yara, d'accord. D'accord. Mais c'est toujours le cas. Bref, on commence par un lien qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, qui est tombé ce matin, si je ne m'éprends pas, car je vous dis, nous sommes le 27 janvier, il est 10h37. Et nous allons commencer par un article du Monde qui parle de Reddit, qui est parti faire la guerre à des acheteurs en bourse. Pierre-Antoine Grégoire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors, j'ai pris l'article du Monde pour ne pas prendre un article anglo-saxon, mais en fait, c'est repris un peu partout. Et en effet, donc... Alors, on parlait juste avant de comment expliquer le principe de short selling. Je ne suis pas expert. Par contre, les histoires m'ont amusé. Et en fait, donc le principe de short selling, pour le résumer, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent très bien ce que c'est, qui hurleront mon explication, c'est... Mais je te rassure, c'est pareil quand on parle de tech. Oui, sans doute, oui. C'est des investisseurs qui, en gros, empruntent des actions pour les revendre au prix le plus fort assez rapidement. Et ensuite, pour rembourser à leurs emprunteurs, vont leur revendre, en gros, vont les revendre au prix le plus bas, quand elles sont vraiment au prix le plus bas. Enfin, vont les rembourser au prix le plus bas. Donc, c'est de la spéculation à la baisse, pour résumer. Et donc, il y a un forum Reddit de gens, de parieurs sur ce genre de truc, qui s'est un peu insurgé contre la pratique ou qui a envie de s'amuser, j'en sais rien. Ça, c'est pas totalement déterminé. Qui les ont bien trollés, en gros. Quand ils ont commencé à racheter, ils ont, du coup, acheté énormément, ce qui a fait prendre énormément de valeur, alors qu'ils spéculaient à la baisse. Du coup, ceux qui avaient acheté se sont mis à revendre aussi énormément. Et donc, le cours a augmenté, a flambé énormément. Et là où ça concerne un peu l'environnement geek, c'est que ça concerne les GameStop, qui est une boîte qui a, entre autres, en France, les franchises Micromania et compagnie, et plein d'autres choses comme ça, qui était plutôt mal en point. Et qui, du coup, se retrouve avec un cours de cours aux bourses qui flambe du jour au lendemain. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est surtout l'influence que peut avoir, là, en l'occurrence, on peut parler de réseau social sur Reddit, dans le sens où c'est... Oui, d'une certaine manière, c'est des communautés... Après, c'est intéressant, quand on lit l'article, c'est qu'il va y avoir des enquêtes sur le truc, parce qu'en gros, ça peut être considéré comme une sorte d'arrangement entre acheteurs, ce qui est interdit légalement de faire. Donc, cette histoire n'est probablement pas finie, mais elle est assez intéressante à regarder dans sa mécanique et sur le fait que ce soit basé sur quelque chose comme Reddit, qu'à mon avis, les traders qui faisaient les achats ne guettaient pas forcément énormément. C'est marrant parce qu'entre Noël et Nouvel An, j'étais à table avec un banquier et il me questionnait sur le Bitcoin. Et moi, je lui expliquais techniquement comment ça fonctionnait et il me disait, oui, oui, mais je ne comprends pas, c'est indexé sur quoi ? Moi, je dis, je ne sais pas. Et il me dit, ouais, ouais, mais nous, c'est indexé sur des trucs. Et je lui dis, mais tu es sûr ? Parce que ton métier, il me paraît vachement bizarre aussi. C'est indexé sur pas grand-chose parfois. Et là, typiquement, c'est indexé sur pas grand-chose. La boîte va super mal. Quand tu creuses derrière, c'est toujours indexé sur quelque chose. Quand tu creuses derrière, ce que les mecs manipulent par ailleurs et ce pourquoi ils font de l'argent, quand tu remontes, tu remontes, tu finis à des ressources de base. Mais il faut remonter très, très, très loin. Alors que Bitcoin, c'est indexé sur la carte graphique, c'est pas compliqué. Moi, ça me rappelle, je crois qu'on en avait parlé dans le podcast, la communauté de K-pop sur TikTok qui avait massivement acheté des places pour un meeting de Trump et qui n'y était pas allé. Et du coup, le truc était à moitié vide, quoi. Ouais, ouais, mais ça, c'est le massif trolling qui se transfère IRL, comme on dit. In real life. C'est assez fou, quoi. C'est bien, moi, ça me fait plaisir. C'est ton côté révolutionnaire. C'est une sorte de Robin Desbois, tu aurais dit. C'est ça. Je ne suis pas persuadé que les mecs derrière avaient vraiment... Parce qu'apparemment, il y en a un paquet qui se sont fait un paquet de blé dans l'histoire. Je pense que c'est des parieurs. Ils n'avaient pas mis des moufles à la Bernie Sanders et tout, quoi. C'est ce... Les moufles à la Bernie Sanders. C'est le côté David Goliath qui me fait rire, mais effectivement, ça devrait être complètement désintéressé. Oui, je pense. Ouais, ouais, je pense que c'était des David le banquier, là, pour le coup. C'est ça. Ah, c'est David le petit, mais j'ai toujours cru que c'était Goliath. Oh non, Goliath. C'est le dacteur. Il évoque toujours le mouse, quoi. Je cherchais une transition débile après avec Maus, Mousse et l'Octocad de GitHub, mais ça ne vient pas. Donc, on va parler de GitHub tout de suite. Ça, on va me sortir les rames. On est en janvier 2020 et en général, fin janvier... T1, T1. T1 sortent. T1, T1. Ouais, non, mais 2020 n'a pas compté, je n'y arrive pas. Bref. Je le dis à chaque podcast, c'est un truc, ça va... C'est passé au-dessus. En fin janvier, tu as tous les rapports annuels de plein de trucs. Le rapport annuel de conso de machin, de bijoux, de choses. Et là, en l'occurrence, on est sur le rapport annuel GitLab... Pardon, GitHub. Je ne vais pas y arriver. Où est GitHub ? GitHub 2021. On y vient, on y vient. Sur la conso 2020, pardon. C'est pour ça que je me suis rendu d'erreur avec la conso 2020 et 2021. Bref. The State of the Octoverse. Qui est donc une compilation, c'est une super infographie, le site est hyper bien foutu, de trois rapports qui ont été faits sur la data GitHub. Où tu as globalement trois axes, trois gros axes. Tu as le fait que le Covid, la pandémie a disrupté de ouf tout un tas de choses. Mais que globalement sur GitHub, ça s'est plutôt vu à la hausse. Tu as eu plein de contributions sur des projets open source pour essayer de changer le... Sans aller jusqu'à dire changer de bon, en tout cas, fighté contre le Covid. Nous, on a hébergé chez Clever tout un tas de projets qui étaient censés aider l'effort pour vaincre la pandémie. On avait tout un tas de simulations. On avait des visualisations en temps réel de la quantité de lits dispo dans certains hôpitaux. On avait pas mal de choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient hostées sur GitHub. Globalement, c'est quand même le rapport de l'autocongratulation de GitHub. On va pas se mentir, c'est génial. Il y a des gens qui nous utilisent tout ça. Après, oui. Ils font un peu de marketing avec. C'est pas choquant. C'est ça. C'est la rétrospective de l'année où on se dit, c'est génial. On a plein de users. Il y a le split entre continents où tu vois que globalement, la plus grosse partie vient toujours de... Alors, ils mettent North America, mais j'imagine que c'est essentiellement les US. Et probablement dans le Canada aussi. Oui, c'est US. Au Canada, il y a pas mal, mais c'est beaucoup US. Ce qui est impressionnant, c'est quand même l'Asie. Oui, moi, j'étais le premier. Qui augmente de 1,1% alors que l'Europe augmente de 0,1%. Donc, l'Asie fait 30% de la part du gâteau. Les États-Unis, 34%. Et les États-Unis ont fait deux points en un an. On avait déjà un peu ça comme discussion sur l'histoire aussi du nombre de personnes qui font du Java et en parlant d'Android. Et en Asie, en effet, le succès d'Android qui fait monter les stats et tout. Mais il y a aussi, tout simplement, purement démographiquement. C'est-à-dire que si tu plompes en nombre de personnes, la démographie augmente énormément plus. Ce qui est un peu triste, c'est qu'en effet, il n'y a pas une énorme augmentation en Afrique ou en Amérique du Sud pour l'instant. en tout cas, par rapport à ce que ça devrait plus gare à la population que les autres. Oui, probablement. Après, c'est encore une fois, c'est leur stat à eux. C'est sur GitHub, ce n'est pas à tout. C'est sûr. Est-ce que finalement, GitLab n'a pas plus de succès dans ces endroits ? En Asie ou… Alors déjà, GitLab, tu peux l'auto-héberger. Et quand ton pays a un embargo commercial, c'est bien, ça aide. Donc forcément, on ne sait pas trop. Mais il n'y a pas une histoire entre GitHub et l'Iran où je ne sais plus quel pays il y a eu un… Si, en fait, Trump avait passé un ban un peu vénère où effectivement, ils avaient désactivé GitHub dans plusieurs pays. Et ça n'a pas changé très récemment ? Normalement, ils sont censés reverse. En tout cas, il y a des discussions. Il y a des fesses que ce que Trump a fait. Contrôle Z. C'est bizarre, c'est que des pays musulmans. C'est quand même bizarre et étonnant. Un hasard pur. C'est un hasard pur, évidemment. Bon, après, les États-Unis n'ont pas entendu Trump non plus pour faire des bannes sur l'Iran. Ils n'ont pas fait un revert complet inverse alors installer du GitHub partout non plus. Moi, j'ai toujours cette petite anecdote. Mon livre Java E7, je l'ai écrit en disant merci sur la première page. à un gamin, un iranien qui est devenu ami en fait, qui avait téléchargé illégalement mon livre Java E6. Et comme c'était mal, il m'avait envoyé un mail en disant bonjour, je suis un étudiant iranien. J'ai téléchargé illégalement votre livre parce que je ne pouvais pas l'acheter avec une carte bleue chez moi. Et en contrepartie, parce que c'est mal, je vais vous aider à relire votre livre Java E7. Mais non. Ce mec-là a été incroyable. Il a fait une relecture de ouf. et l'histoire était tellement belle, tellement incroyable que je lui ai écrit une grosse page en disant merci et je raconte l'histoire. La page a été bannie de mon livre physique Java E7 parce que l'Iran. Et donc, j'ai écrit un blog, j'étais outré. Depuis, je m'auto-publie. Younes, on s'est rencontrés physiquement et on a bu une bière ensemble. Je ne donne pas plus de détails parce que sinon, c'est presque de la dénonciation. Et il continue à relire tous mes livres. Il a relit mes livres Quarkus et tout. Et ça, je vous parle, c'était 2007. Donc, le ban de l'Iran et Cuba, etc., etc. ça fait un bail. J'y graisse un peu, mais tu en es où dans les bouquins du coup ? Est-ce que je sais que tu es toujours effectivement actif, auteur actif ? En fait, non. En fait, j'ai pris mon livre Java E7 comme je me suis fassé suite à cette histoire. Je me suis vraiment fâché tout rouge avec mon éditeur qui s'appelle Aprez, qui s'appelait. Et je me suis auto-édité en me disant j'ai 550 pages, la Java E7. Je n'ai pas envie de tout mettre à jour. Donc, les EJB, je n'ai pas envie. JSF, je n'ai pas envie. Et je vais uniquement prendre quelques chapitres. Pourquoi ? Et je vais les mettre à jour. Voilà. Auto-publié sur la plateforme Kindle. KDP, Kindle Direct Publish. Et j'en ai publié deux. JPA et BIN Validation. Et j'étais parti pour faire CDI et Jacques Serres. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire Quarkus ? Donc, voilà. J'ai publié là, en octobre, novembre, deux livres sur Quarkus. Et à chaque fois que je termine un livre, je me dis plus jamais je ferai ça de ma vie. C'est un boulot dingue. Il faut être naze. Et voilà. Avec beaucoup de pull requests sur AsciiDoc, AsciiDoctor. Oui. Que tu utilises extensément. C'est vachement bien. Je pense que je suis devenu un utilisateur plus-plus. Et question, tant qu'on y est avant de... Pour digresser encore une fois. Ça marche comment ? Tu vas rédiger ton bouquin. Tu fais submit je ne sais pas où sur le site de Kindle. Et après, les gens peuvent l'acheter en numérique sur cette plateforme-là ? Et oui, ils sont très très forts. C'est que depuis deux ans ou trois ans, tu peux demander une version papier. Ils savent imprimer à l'unité. Alors que moi, je te parle de mon premier livre, c'était avec Erol en France. Mon deuxième livre avec A-Presse et j'étais en pourparler avec Aurélie. Et ces boîtes-là, alors ça a peut-être évolué, mais ils impriment 4000 livres. Ils les stockent, ils les répartissent dans des petits camions. Ça part à l'autre bout de la planète avec des avions, machin. Tu te retrouves à la FNAC et tant qu'ils n'ont pas tout vendu, ils ne peuvent pas mettre à jour. Là, moi, je suis sûrement en ASCII Doc, je fais clic, je publie mon e-pub, je le mets sur KDP et c'est mis à jour en 48 heures. Et KDP, tu fais clic, tu achètes et si tu veux vraiment le papier, il te l'imprime à l'unité. Ça, c'est super balèze. Et tu arrives à dire entre des ventes avec un éditeur classique et en auto-publié, la différence ? Genre, tu as deux fois moins de lecteurs, tu en as trois fois plus ? J'en ai peut-être dix fois moins, mais ça me permet déjà de vendre mes livres pas cher du tout. Parce que je raconte toujours la même histoire. Hier, j'ai vu passer un tweet en plus assez bien fait où il y a la photo d'un livre et ils disent ça, c'est la part qui va à l'éditeur, la part, machin. Superbe. C'est pareil avec les CD. Voilà. Et tu as les fameux 8%. Donc, il y a les contrats. Alors, c'est marrant parce que que ce soit en France ou aux States, c'est des contrats qu'on appelle 8, 10, 12. 8% si tu vends peu de livres, 10 si tu vends entre tant de livres et tant de livres, et 12 si tu vends plus de X livres. Tu vois, je pense que Harry Potter, c'est des contrats à 12%. Je pense qu'ils s'engagent d'emblée pour un gros volume. Oui, oui, oui. Mais nous, tu vois, c'est plutôt des contrats à 8% parce qu'un livre informatique, ça ne se vend pas à des milliers de cents. Donc, moi, mon livre Java E7 qui était à 49 dollars, je touche 8% de 49 dollars et je les transfère en euros et je paye des impôts dessus. Donc, tu vois, on est en train de parler de 2000 balles par an. Et maintenant, avec mes petits livres, je gagne moins, je suis peut-être à 300 ou 400 balles par an. Mais voilà, je les publie quand je veux, ils coûtent 9 dollars et moi, je gagne 2 ou 3 dollars, je ne sais plus. C'est peut-être pas la même pression non plus à la publication. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à la qualité, mais il y a moins de process dans le truc. Oui. Et tu gères ton timing, c'est toi qui gères le timing. Après, attention, on va écrire un livre, ce n'est pas facile. Et je suis content d'avoir écrit mes premiers livres avec un éditeur classique qui va un peu te fouetter. Donc, c'est pas mal parce que quand tu es tout seul, la tâche est énorme. Et là, je peux dire merci le Covid parce que je me suis dit, bon, je n'ai pas grand-chose à faire. Ici, j'écrivais des livres sur Quarkus. Je faisais pas mal de reviews pour des bouquins fin des années 2010, des années 2000, pardon. Et ça prend un temps de dingue. Même les reviews, alors pour le gars qui écrit, évidemment. Relire les reviews plus l'écriture, c'est... Moi, c'est encore secret, mais je sors, je viens de terminer la rédaction d'un prologue pour un bouquin, pour un pote. Donc, j'ai fait aussi de la relecture. Préface, prologue. Et ouais, quand je vois le taf que c'est, je me dis, mais jamais je mets les mains là-dedans. C'est... Bah ouais, je sais, je suis beaucoup trop feignant pour ça. Et l'avantage avec AskiDoctor, j'ai une usine de build, de folie de la mort qui tue. Et comme j'ai pris mon livre Java E7, que j'ai converti en AskiDoc, et que j'ai découpé en petites sections, etc. Maintenant, en fait, lorsque j'écris un livre, typiquement Quarkus, il y a un moment donné, il faut que je fasse un blabla sur CDI. Là, je fais un lit de clou de mon petit truc, CDI. Donc, c'est vrai que maintenant, j'écris un livre, pas en 15 jours, mais j'ai pas mal de ressources quand même, ma droite à gauche. Et j'ai des définitions de qu'est-ce que j'accarte à eux, qu'est-ce que le JCP, qu'est-ce que Eclipse Fondation, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Et j'agrège comme ça des petits bouts. Donc, ça va un peu plus vite. Top. Si vous ne savez pas sur quoi écrire un livre, il y a le top des langages sur... Les stades Github. 6 ans, c'est dans les stades Github, pour revenir au sujet initial. Et nous sommes à JavaScript en première position qui n'a pas bougé depuis le début. Non, oui. Il y a une formidable avancée de TypeScript. Oui. Mais je vais trigger Uber en disant que c'est probablement à cause de déno. Ça existe encore, ça ? Alors, moi, j'ai dit, et j'incite les gens à le faire, je vais essayer de ne plus dire que ça existe encore en 2021. Juste par principe d'arrêter de dénigrer des technos qui sont utilisés par des gens, pour plein de bonnes raisons. Non, parce que... Et c'est une question parfaitement normale. Mais j'avoue que je l'ai dit la semaine dernière pour Météor, et j'ai fait non, je m'étais juré de ne pas le dire. Parce que tu vois, là, moi, sur le chart, je vois la grosse baisse de Ruby, et je me dis, ah, mais Ruby, ça existe encore ? Bah, GitHub, par exemple. Ouais, t'as deux grosses baisses, t'as PHP et Ruby. Ouais, mais bon, ces stats-là, c'est... Non. Bah, c'est le nombre de réponses, tu vois, il y a un moment, déjà, un projet, je sais pas, moi, tu prends un projet Java, un projet Go, potentiellement, il a son site web en open source, bim, il met le site web, et paf, t'as du JavaScript, du HTML, et du... Voilà, c'est ce que j'allais dire, les stats sur le JS, tous les projets ont du JS quasiment, ce qu'ils font du web, donc c'est vrai que ça fausse le truc. Et qui pousse les gens à publier plein de micro-librairies, enfin, je sais pas, c'est... Quoique le JS fait beaucoup de mono-ripo, donc ça fait moins de ripos. Est-ce que c'est un nombre de lignes, un nombre de ripos, un pourcentage de code par ripos, c'est... Il n'y a pas de légende, c'est... Ils le mettent pas, ouais, c'est... Ouais, c'est... On sait pas. Mais enfin, en même temps, c'est parce qu'on regarde l'infographie sur la page d'accueil, il y a trois rapports complets à lire. C'est vrai, j'en ai un peu fait bien, on pose des questions sur le truc qu'on n'a pas lu, en fait. Mais ouais, mais pourquoi ils sont en PDF, ces rapports ? Si vous voulez les réponses à ces questions, nous vous invitons à aller lire les rapports. Peut-être qu'ils utilisent une forge ASKIDOC pour les rapports, on ne sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Je continue rapidement sur cette histoire de rapports, parce que ça fait quand même 27 minutes qu'on se cause. Ça cause pas mal de communautés, ça cause pas mal d'open source, et à la fin, ça cause de sécurité. Donc, on sent qu'il y a vraiment des axes hyper importants pour GitHub, qui sont... Voilà, on est une forge, on hoste le code des gens, et on doit fournir des services, et notamment, on met un gros accent sur la sécurité. parce qu'ils avaient sorti pas mal d'outils. Et apparemment, l'année dernière a été une année record pour les breaches de sécu. Alors, on en profite pour dire, si vous nous écoutez aujourd'hui, que si vous avez un iPhone, mettez-le à jour immédiatement. iPhone, iPad, iOS, iPadOS, les deux, ouais. Grosse faille de sécu. Zero day. Voilà, voilà. On a parlé de GitHub, nous sommes obligés de parler de GitLab. Elle marche. Et après, je dirais, on a parlé de GitLab, nous sommes obligés de parler d'Eptapod. Eptapod, qui, on le rappelle, est un fork de GitLab pour fournir du mercurial, qui, depuis 15 jours, supporte Git à nouveau, est hébergé par CleverCloud. Donc, voilà, si vous voulez, un hébergeur européen, souverain, machin, tout ça, en France, pour faire du GitLab, eptapod.host. Pourquoi est-ce qu'on parle de GitLab aujourd'hui ? C'est un, pareil, c'est un lien assez récent, c'est un article de Cid, Cid étant le patron de GitLab. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup, et on en avait déjà parlé, mais GitLab est une botte en télétravail depuis très longtemps, et Cid a notamment écrit le livre du télétravail chez GitLab et de comment ça marche de travailler dans une boîte. Je ne sais pas combien il sont, ils sont plusieurs milliers, je crois, maintenant. Je ne suis pas loin. Donc, c'est impressionnant. C'est un retour intéressant, en tout cas. Et GitLab annonce qu'il change de modèle de subscription. Alors, on ne change pas de modèle de licence, c'était d'actualité la semaine dernière, on change de modèle de subscription. Donc, comment ça marchait avant ? Tu avais GitLab Core, GitLab Starter, tu avais GitLab++ et GitLab+++, j'ai oublié le nom des offres. Et ce qu'ils disent, en fait, dans cet article, et ils sont hyper transparents là-dessus, je trouve ça super bien, ils t'expliquent que le hurdle rate, donc globalement le retour sur investissement de l'offre starter, d'adoption, n'était pas bon pour eux. Alors, l'offre starter, c'est vraiment l'offre... C'est la première offre payante. C'est la première offre payante, où tu as quelques features en plus. Nous, par exemple, on est clients de ça. C'est celle-là qu'on a... Oui, absolument. Et ils disent très clairement, ça ne marche pas, on ne s'y repouve pas. Donc, comment ça va se passer ? On va juste squeezer le niveau starter. Ils ont reversé une partie de starter dans Core, donc la partie free. Ah oui. Il faut savoir, et c'est hyper important, que GitLab a l'habitude, petit à petit, de reverser un certain nombre de features qui étaient payantes avant, dans la partie open. Au fur et à mesure qu'ils en rajoutent des nouvelles dans le plan. Ce qui est assez élégant, et ce qui répond aux problématiques courantes dans l'open source, qui est de comment est-ce que tu finances un modèle open source en restant open source. Et moi, j'aime bien ce côté... D'abord, on finance ces features-là, et une fois qu'elles sont financées, on les... On reverse à la commu. Exactement. Et bon, globalement, ce qui s'est passé, ils vont juste éclater à un niveau. Et donc, maintenant, il y aura Premium et Ultimate. Alors, le Ultimate, c'est le truc à 100 balles par user par mois. C'est cher. Il faut s'en servir. Il faut déjà bien l'amortir, oui. Voilà. Du coup, Ultimate, Premium et Free. Vous avez, si vous êtes user starter, la possibilité de rester en starter pendant encore quelques temps. Et à ce moment-là, il faut ressouscrire rapidement, je crois. Et ils vous font une ristourne jusqu'à ce que vous passiez en Premium, qui est effectivement un peu plus cher, mais qui arrive avec beaucoup plus de features. Donc, ce qu'ils pensent qu'il va se passer, c'est que la plupart des gens vont repasser en Free. Ce qui était en starter vont passer en Free. Et quelques personnes vont passer en Premium. Parce qu'effectivement, tu as 80 chemis. Le chiffre, à un moment donné, met quasiment 90% des features qui sont dans Core. 89% des features qui étaient en starter sont dans l'offre gratuite. Donc, c'est vraiment, s'il y a un ou deux trucs hyper importants pour vous, faites attention, regardez. Moi, ça me fait tiquer sur un truc. Alors, pour le coup, je trouve l'offre cohérente, mais il y a un truc qui me bouffe à chaque fois, c'est dans les répartitions de ces offres. Il y a beaucoup de produits qui ne pensent pas au côté adoption. Moi, je pense par exemple à un modèle qui fonctionne assez bien au niveau adoption, qu'on aime ou qu'on n'aime pas par ailleurs, c'est le modèle de l'Atlasian, où en fait, tu as ces trucs que tu peux utiliser pendant un mois à trois mois, le produit définitif, tu vois, quasiment. Ce qui fait que quand tu as besoin de tester, d'évaluer, si le produit fonctionne bien pour toi et tout ça, c'est vachement bien. Et pour avoir bossé pas mal en environnement plus entreprise qu'environnement externe, où tu as accès à tout le web et tout est facile, en entreprise, tu as beaucoup plus de contraintes, le nombre de produits où le support LDAP fait partie du premium, par exemple, je trouve ça hallucinant. Tu ne peux pas le tester sans avoir une licence. Alors que globalement, tu sais très bien qu'en entreprise, tout le monde est toujours dans un LDAP. Donc en gros, tu ne vas pas tester dans l'ADB si tu veux faire tester à tes utilisateurs. Et ça, alors après, que tu aies des supports de SSO, de fédération, de machin, tout ça qui soit payant, à un moment donné, c'est un investissement aussi pour le produit. Donc c'est normal qu'il faille le payer. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre des supports LDAP ou des trucs de base comme ça, comme si c'était un truc premium, parce qu'un support LDAP, c'est un truc assez basique, globalement, à avoir. C'est assez rude, les trucs qu'ils font sur les offres open core. Donc tu as un core open et ensuite, tu as une partie payante. Souvent, dans la partie payante, tu as les trucs de base en sécurité et en gestion de user parce qu'ils se disent, si vous avez besoin de ça, c'est que vous vous en servez en vrai. Et donc, c'est normal de payer. Et du coup, ils mettent ça en place dans les trucs open core. Ce que je peux entendre, c'est qu'au partir du moment où tu fais ça, c'est-à-dire que tu te sers en vrai du produit. Après, évidemment, il y a des échelles. Ouais, enfin, du LDAP, ouais. Enfin, voilà, c'est comme si tu... C'est quand même un truc assez super basique. Vous avez vu la syntaxe LDAP ? Vous avez vu la syntaxe LDAP ? Il y a des développeurs qui sont payés pour interfacer le truc, pour que toi, tu aies une API jolie pour faire du LDAP. Et eux, ils se bouffent du LDAP 8 heures par jour pendant des années. Ils ont les payés. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'à moi, il y a beaucoup de produits. C'est juste, ils utilisent la librairie LDAP qui existe déjà. Tu vois, ils n'ont pas payé quelqu'un pour faire le LDAP. Par contre, après, ils ont un support de SSO, de Kerberos ou de machins comme ça. Ça, je peux comprendre que tu le fasses payer. Le support de Bazelbats, tu ne peux même pas t'interfacer avec un bet LDAP où les librairies existent depuis des années. Ils ne les réinventent pas. S'il y a des mecs qui recodent un connecteur LDAP, bravo, des champions, les gars. Super. Quand on voit la Sympax LDAP, effectivement, c'est qu'un exemple. En évitant les injections LDAP en plus. Voilà. Dans la répartition, il y a des trucs comme ça qui font que tu vas dire, tiens, ce truc-là, je ne vais pas le prendre parce que je ne peux même pas l'essayer. Tu vois, en environnement, je ne peux même pas le montrer aux utilisateurs finaux pour leur dire, regardez, ça va vous intéresser. Et en général, quand ils sont OK, tu vas l'acheter. La plupart du temps, tu peux demander à un commercial et le commercial sera ravi de t'offrir pour un mois pour que tu puisses tester, pour que tu rentres dans son Salesforce. Ça, ça marche quand tu as la main. Quand tu ne dois pas passer par des intermédiaires d'entreprise pour faire valider que tu as pris une licence. Quand tu as accès directement au commercial, en fait, si tu veux. Yes. Donc voilà, GitLab change d'offre. Alors, Antonio, GitLab, GitHub, pas de chapelle ? Historiquement, nous, on est passé sur GitHub et puis je me souviens avoir fait Mimuse avec GitLab. Après, c'est plus l'histoire qui fait que… Quand tu dis nous. Oui, j'allais dire… Alors… Antonio et moi-même. Non, 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 mais je pense plus à la partie de DevOps parce que nous, on développe énormément d'outils internes et je ne vais pas dire qu'on était les premiers utilisateurs GitHub, mais historiquement, on s'est mis là-dedans. Et après, je sais qu'on a testé GitLab, mais c'est comme Maven et Gradle, c'est comme plein de trucs comme ça où on maîtrise. La techno, elle est arrivée historiquement il y a longtemps et on parlait tout à l'heure de flemme et c'est un peu la flemme de passer à autre chose en se disant « mais ça fait le boulot ». Tu vois, Maven, moi, j'ai essayé Gradle comme tout le monde, mais j'ai tellement mis le doigt, la main, le bras dans Maven que je ne me pose même plus de questions. Oui, et après, c'est une histoire de point d'inflexion. C'est à un moment donné, tu bascules à autre chose si tu as investi beaucoup dans un support que si tu penses que là où tu es, tu apportes moins d'avantages que là où tu irais. Si c'est équivalent, et c'est vrai que GitHub et GitLab, quelle que soit la chapelle entre guillemets qu'on préfère, ont des fonctionnalités équivalentes. Il y a sans doute plein de choses qui sont mieux chez l'un que chez l'autre, et ainsi de suite. Mais en l'occurrence, ça reste… Quand tu es dans l'un, tu n'as pas énormément d'incentives à passer dans l'autre d'une manière générale si tu as passé beaucoup de temps. Notez que je ne parle pas de node et de deno. On note ? Voilà. On note. Et ça existe, hein ? Voilà. Je ne le ferai pas. Je ne le referai pas. Point d'inflexion. OK. On va passer au lien suivant. C'est un lien de… Je crois qu'on est trois ou quatre à avoir mis un lien là-dessus. C'est un peu la news feel good en ce qui me concerne de la semaine. On a été tous un peu stress quand il y avait eu toute une charrette chez Mozilla, toute l'équipe qui faisait MDN, Mozilla Développement de Toir, quand même la doc web de référence pour beaucoup de gens. On a été tous un peu stress. Non, non, non. C'est la référence de documentation web. Ceux qui ne l'utilisent pas ont tort. Non, je rigole. Non, c'est… En fait, tu as l'air tolérant et bienveillant comme ça, mais tu es absolutiste, en fait. Non, c'est un site incontournable. Moi, je l'ouvre trois, quatre fois par jour. C'est une mine d'or. Moi, beaucoup plus parce qu'à chaque fois, je suis perdu. Et qu'est-ce qu'a fait la malestive par rapport à Span ? Ah ouais, ouais. Non, mais c'est une mine d'or sur les trois langages de base. HTML, CSS, JS, sur le DOM. Ah, il n'a pas parlé d'SVG. Oh là là. Oui, oui, c'est vrai. Aussi. Ça aussi. Je fais rarement du SVG à la main. À troll trolley. Non, je dis ça parce que fut une époque. Je me dis, tiens, et si j'ai regardé SVG ? Ça m'a duré 24 heures. Non, mais faire un circle ou un rect, OK, mais quand tu dois commencer à faire des passes, je te mets au défi de les écrire à la main. Oui, mais t'écris pas. Inkscape. Voilà, c'est open source. Bref, la MDN a, je ne vais pas dire une nouvelle maison, mais en tout cas, ils ont une entente avec encore plus de monde pour continuer à faire du projet. En fait, ils ont ouvert un open collective. Donc, je ne sais pas si je suis le plus à même de parler d'open collective. Un petit starter de l'open source. Mais voilà, c'est une plateforme de financement collaboratif, que ce soit en one-shot ou en récurrent. On peut peut-être citer quelques projets open source qui utilisent déjà open collective. Et je crois même que j'ai hipster sur leur site, ils mettent combien ils gagnent, etc. En fait, Julien avait eu l'idée de open collective parce que Webpack s'était mis sur Open Collective. Et c'était des centaines de milliers de dollars Webpack à l'époque. Et Julien a eu cette idée parce qu'il y a des contributeurs qui rémunèrent. Ce n'est pas sur leur site, mais enfin, on peut facilement le trouver. Sur Open Collective, on le voit, oui. Ou peut-être sur Open Collective. Je me rappelle plus, c'est arrivé avant ou après la feature GitHub qui parlait de sponsoriser des projets ? C'est arrivé avant, oui. Je pense. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit que GitHub devrait faire cette feature. Après, tu es en train de coupler, pas la survie de ton projet, mais une bonne santé de ton projet à ce genre d'organisation. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ça dépend. J'allais mentionner, AskiDoctor et sur Open Collective aussi. Avec Octa qui est un gros, gros, gros contributeur. Et du coup, en gros, c'est créé sur Open Collective un projet qui s'appelle Open Web Docs sur lequel, en contributeur, on a quand même du beau monde. Et donc, ils annoncent que le lead content, le rédacteur en chef, on va dire, et qui va gérer ce projet, c'est Florian Schultz, je ne sais pas, Schultz, on va dire, désolé si je le prononce mal, qui est un ex-Mozilla qui travaille sur MDN. Et l'idée, c'est de pouvoir financer des contributeurs réguliers au-delà des contributions qui sont déjà faites, notamment par les mainteneurs de navigateurs, et de vraiment assurer une pérennité de ce projet qui est devenu un peu un commun de la communauté web. On va dire qu'à la base, MDN, c'est Mozilla Developer Network, mais on en est arrivé au point où on appelle ça MDN Web Docs pour enlever un peu la spécificité de Mozilla, parce que ça documente aussi toutes les APIs spécifiques de Zool et de l'intérieur de Firefox, mais c'est devenu vraiment le centre de la documentation. Donc, de ce qu'on nous annonce, moi, ça me rassure et ça tend à payer des gens pour écrire dessus et à pérenniser un peu la cohérence globale, parce qu'on parlait de rédaction de bouquins tout à l'heure, maintenir une cohérence éditoriale sur un site pareil, mais c'est un boulot de malade mental. C'est assez fou, ouais. Alors là, c'est multilangue en plus. Pour le français, est-ce qu'il faut éviter les anglicismes ? À quel niveau ? Est-ce qu'il faut tutoyer ? Vous voyez ? Est-ce qu'il faut un ton fun, pas fun, neutre, passif, actif ? Enfin, c'est un projet de fou, quoi. Donc, non, c'est vraiment... En tout cas, sur Open Collective, ils sont à un demi-million de dollars. Ouais. Tu parles d'Open Web Docs ? Déjà ? Sur l'annonce, ils disent que derrière Open Web Docs, il y a Google, Microsoft, Samsung, Enco, Mozilla aussi en partie. Donc, ce n'est pas des fonds que d'individus, là, pour le coup. Oui, oui. Exactement. Mais vous voyez, on parlait de Webpack, 340 000 dollars. Et on parlait de Jeepster, 60 000 dollars. Donc, c'est vraiment... C'est une plateforme. Je ne sais plus qui l'a fait. Je crois que Julien avait eu à sa conférence... Julien Dubois. Pardon, oui. Julien Dubois avait eu une personne d'Open Collective. Je ne sais plus qui. Je crois que c'était une femme. Je me demande si ce n'est pas la créatrice du projet. Enfin, bon, bref. Donc, un super projet. Dans les gros, on peut citer Google et Microsoft qui ont chacun mis 250 000 dollars, quand même. Coil, ce n'est pas une boîte que je connaissais, qui a quand même mis 100 000 dollars. Et Igalia, qui revient très souvent, qui est une société de consulting qui contribue énormément à l'open source et particulièrement qui contribue sur Webkit, Gecko et Chromium. Et voilà. Et il y a des individus comme vous et moi. Et on a des 200 dollars, des 100 dollars, des 50 dollars. Des Googleurs, des gens de Microsoft, des gens un peu d'ailleurs. Donc, c'est cool, c'est positif comme nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un peu douce à mer parce qu'on s'en serait passé, mais c'est cool quand même. Finalement, ça va faire quelque chose d'intéressant. Le côté, ce n'est plus Mozilla branded, même s'ils avaient fait un investissement énorme. On a quelque chose de plus collectif. C'est bien tant qu'il y a un investissement collectif qui se maintient. Ce n'est pas monopolisé par l'un ou l'autre. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser et je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast, mais le MDN est passé d'un espèce d'éditeur à la MediaWiki qui était maison avec du WYSIWYG et des pages Edit This Page à une contribution et une gestion sur GitHub en fait. Un projet qui s'appelle Yari et qui a été finalisé au courant décembre. Un passage de l'ancienne plateforme à GitHub. Et un modèle en markdown, etc. Ils n'ont pas utilisé AskiDoctor. Non. Ouais. Pas encore. Ça pose d'autres questions. Ouais. On change complètement de sujet. Enfin, complètement, je ne sais pas. Si, complètement. C'est du web. Mais quand même. Est-ce que les web components sont documentés sur MDN ? Est-ce que les quoi ? Les web components sont documentés sur MDN ? créateurs de Préact. Parce qu'en fait, quand tu as Facebook qui fait React, Google, il voit, hé, mais il y a ce gars, il a fait Préact. Vas-y, on l'embauche comme ça, on a notre React à nous. Ça, c'était mon petit troll. Jason Miller qui fait pas mal de bidouilles aussi sur des micro-librairies, sur le packaging aussi. Il fait pas mal de recherches en ce moment. Et on le retrouve assez sous... Pardon ? Préact. Préact, quoi ? C'est un récrément. Alors, Préact, c'est un sous-ensemble de React. Ça ne fait pas exactement les mêmes... Il manque quelques fonctionnalités. Mais ça te permet, à la place d'importer React, d'importer Préact et d'écrire des composants, de la même manière, potentiellement en JSX, mais t'as aussi une autre option. Et sauf que ça pèse rien, en fait. C'est assez impressionnant. Il y a un modèle interne qui est peu différent. C'est très optimisé. Mais bien sûr, à ce prix-là, il manque quelques trucs. Il y a deux, trois compatibilités qui ne sont pas assurées. Mais quand tu veux faire des petits composants réutilisables que tu vas shipper quelque part, passer du... Alors, React plus React DOM, ça doit faire 40 kg minzip. Préact, c'est aux alentours de 4-5 kg, tu vois. Non, c'est plutôt cool comme librairie. Il y a toute une communauté autour maintenant, des outils, etc. Bon, après, ça n'a rien à voir en ordre de grandeur par rapport à la popularité et les usages de React. Mais le monsieur était très orienté performance et du coup, il propose un truc très orienté performance aussi. Oui, c'est ça. Et donc, chez Google, comme beaucoup de DevRel, il met les mains dans des specs, des proposals, des idées de standard. Et donc là, il a écrit un article sur son blog où il parle de Element Worklet. Donc, il faut savoir que sur la plateforme web, il y a déjà d'autres concepts de worklet dans le cadre de tout ce qui est audio. Je crois que c'est le premier qui est arrivé où en fait, si tu utilises la Web Audio API et que tu as envie de faire un effet de flanger, faire une sorte de pédale d'effet dans Web Audio, tu ne vas potentiellement pas la coder en JS et surtout, tu vas te démerder pour qu'elle ne soit pas en train de bloquer le thread principal de la page web. Et donc, tu vas pouvoir créer un petit transformer si tu fais une pédale d'effet en Web Audio, tu vas devoir transformer des bytes en node bytes. Et donc, tu vas pouvoir exécuter juste ce petit transformer dans un thread à part, un audio worklet. Il y en a d'autres... Et dédié. Oui, voilà. Un thread qui est dédié et qui du coup n'impacte pas le thread principal. Tu as d'autres worklets qui sont arrivés ou qui sont en train d'arriver autour des animations, autour du paint, dans tout ce qui est spec ou d'igni. Et là, l'idée, c'est un element worklet. Donc, il revient au début de l'article sur en quoi c'est compliqué, dès que tu fais un composant graphique, de faire que les traitements que tu fais puissent dire, moi, je fais des traitements, mais si tu as besoin de faire des trucs plus prioritaires, arrête-toi deux secondes pour faire des trucs plus prioritaires. Tu n'as aucune primitive au niveau Web pour faire ça. Alors, il revient sur le fait que tu peux plus ou moins faire ça avec Async, Weight et autres. Et il propose une idée pour pouvoir créer des Web Components, donc des Custom Elements, et dire, par exemple, moi, je vais faire un widget avec un graphique qui s'affiche en temps réel pour afficher, par exemple, la console RAM de ma VM. Donc, un truc, par exemple, qu'on pourrait faire chez Clever. Ou l'évolution de l'action de GameStop, par exemple. Oui, c'est ça. On est sur un composant UI qui se rafraîchit énormément. Bon, là, sur un graph en 2D, ça va encore, mais si vous commenciez à faire un truc plus bourrin en CPU, ça pourrait devenir utile. Et donc là, l'idée, c'est de dire, mon composant est le DOM qui est à l'intérieur du composant. Tout est géré dans un worklet, un thread à part, dédié pour ce truc-là. Et ce truc-là n'a accès qu'au Shadow DOM du composant, ne peut pas interagir avec la page et peut discuter avec la page par message, avec la même API qu'on a un peu partout dans le DOM de portes et de post-messages. Et c'est intéressant. Alors, j'ai du mal à voir parce qu'il pose une démo, mais j'ai l'impression qu'il met en place le concept de comment tu le coderais, mais ce n'est pas sur un Chromium qui expose la fonctionnalité encore, du peu que j'ai compris. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la WebAssembly déjà ? C'est-à-dire que tu as déjà un truc qui n'est pas dans la page, qui n'a pas accès à la page, qui a éventuellement accès au DOM quand tu le files et qui tombe dans un coin dans ton propre thread ? Non. Alors, en fait, tu as déjà un concept de worker au niveau web. Et quand tu instancies un script WebAssembly, il s'exécute, si je dis... J'ai un doute sur le fait qu'il s'exécute vraiment dans un worker parce que j'ai vu des talks où tu vas faire ton WebAssembly dans un worker. Mais le fait est que, pour l'instant, WebAssembly n'a pas accès au DOM et tu es obligé de discuter entre le code WebAssembly et ton code JS pour lui passer des bytes de données, revenir, etc. Et là, c'est une des... Et un worker pur JS, même sans WASM, ça n'a aussi pas accès au DOM. Là, c'est une des premières idées de dire je vais donner accès au DOM mais qu'au DOM qui est responsable de ce composant graphique, au sous-DOM. C'est un accès scopé. Et en plus, c'est scopé via le concept de Shadow DOM. Et donc, il fait une démo qui est assez intéressante et il a une espèce de proposal sur son GitHub. Je suis un peu déçu parce qu'a priori, il a commencé à émettre l'idée fin d'année dernière... Enfin, il y a plusieurs années. mais je n'ai pas trouvé grand-chose de qu'est-ce qu'en pensent les autres. Et puis, sur la proposal, il n'y a pas d'issue. J'avoue que le réflexe peut-être bête que j'ai, c'est de me dire mais comment ça se limite ? Parce que si quelqu'un te charge une page avec 100 trucs comme ça, disons que... de la même manière que quand tu charges 50 fois Slack ou autre, il y a un moment... Oui, mais là, je veux dire, si c'est uniquement déclaratif au sens où si tu as un mark-up qui fait que ça va te générer des threads dédiés qui ne sont partagés par rien d'autre, il y a le potentiel de bombing assez important. Oui, c'est clair. Après, ce n'est pas que du mark-up. Pour créer un worklet, tu vas écrire... Oui, je vois qu'il y a une API derrière. c'est vraiment ce qu'il propose. Tout à fait. Il faut étendre un worklet élément, il faut lui rajouter des attributs particuliers. Oui. OK. Enfin, il y a une proposition, ça sera cadré. Oui, il faut voir ce que vont penser les autres. A priori, il explique qu'il focalise énormément pour que ce soit le plus facile possible, au moins en première étape, à implémenter dans les browsers parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile de convaincre WebKit, Gecko et Chromium d'implémenter un truc. J'en ai déjà parlé dans le podcast, je crois, mais la balise template, par exemple, qui est arrivée dans le cadre des web components, elle ne sert à rien, entre guillemets. Ce que tu mets dedans, c'est complètement inerte et ça te permet de le cloner et d'instancier... mais ça ne fait rien d'extraordinaire. C'est un pointeur sur un point de l'arbre du DOM, c'est ça ? Non, en fait, ce que tu mets à l'intérieur est inerte, mais tu peux lui dire crée-moi du DOM à partir de cette string HTML. Ça, ça a été hyper compliqué, ça a mis des années à pouvoir être implémenté dans les trois browsers parce que ça a un impact sur le parsing du DOM et la sécurité qui est dingue. et du coup, il faut trouver un moyen de convaincre les browsers de mettre un premier pas dans une spec, c'est hyper difficile. Voilà. L'article a l'air intéressant. Tout à fait. Sur le blog de Jason Miller, son blog, il s'appelle Jason Format. Moi, je trouve ça trop drôle. Avec un A, Jason. Enfin, bref. Antonio, le web, toujours pas ? J'ai commencé à aider les applets, c'est pour dire. Après, j'ai fait du JSF que je comprenais un peu quand même. Pas tant que ça, mais un petit peu. Après, j'ai fait du JS et là, je n'ai jamais rien compris. Mais vraiment, mon cerveau n'est pas fait pour le JS. Tu n'as pas fait du JSF ? Pardon ? Tu n'as pas fait du JSF ? Ah oui ! C'est vrai ! Google Web Toolkit, c'est vrai. Ah, c'était l'avenir ? Et puis, non, il y a quand même un truc là. Alors, le CSS, ça, j'ai bien compris que ça ne servait à rien. J'ai même suivi une formation. Donc là, ça ne sert à strictement à rien que je remette le nez dedans. Oui, finis ta phrase, ça ne sert strictement à rien que tu dis mais sérieusement. C'est très dur. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de préciser. Mais, je me suis quand même mis à TypeScript et j'arrive à comprendre. Tu as vu rentrer dans Angular ? Oui, TypeScript, c'est très MVC. Pour moi, j'arrive à comprendre où est le code métier, où est la vue, où est le machin. C'est assez typé, ouais. Ah oui, et j'ai aussi suivi une formation React. Alors, ça a donné quoi ? Deux jours. Ah ben, j'ai rigolé. Je n'ai rien compris, React, malheur. Rien, rien. Non, 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 le web, ce n'est pas pour moi. Je fais un peu d'Angular, un peu de TypeScript, mais non, non, ce n'est pas pour moi. Et là, tu vois, Hubert a parlé, je n'ai rien compris. c'est pas grave, ça va continuer, il reste encore un lien. Allez. Allez, c'est parti. C'est les Abort Controllers. Qu'est-ce que c'est qu'un Abort Controllers ? Alors, en fait, donc déjà, j'en profite pour vous resuggérer aux auditeurs de suivre le compte Twitter Intent2Ship, qui est un compte Twitter qui tweet, voilà, un compte Twitter qui tweet, bravo Hubert, qui partage les annonces des trois moteurs de navigateurs respectifs, les annonces de on va rajouter telle feature, on va expérimenter avec telle feature, etc. Alors, je ne vous cache pas que trois quarts des annonces sont liées à Chromium, mais il y a aussi des annonces sur Gecko et souvent, tout ce qui est WebKit, ils vont plus partager les tech previews de Safari qui annoncent les nouvelles fonctionnalités. Et donc là, il y avait un Intent2Ship d'ajouter le Abort Signal sur le Add Event Listener. Alors, on revient deux secondes. C'est quoi un Abort Signal ou plutôt, c'est quoi un Abort Controllers ? C'est une API qui est arrivée avec l'API Fetch. Donc, l'API Fetch, c'est ce qui vous permet dans un browser et dans Deno de faire des appels restes. C'est un peu la nouvelle version de l'XHR et de l'AJAX, en fait. C'est une API qui est quand même beaucoup mieux gaulée, pensée pour tout ce qui est asynchrone, qui retourne des promesses, etc. Sauf que vous faites Fetch HTTP, machin, mon API, la requête part. Ah mince, en fait, je n'en veux plus de cette requête. qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et en fait, ce qui a été rajouté, c'est un Abort Controllers. Donc, vous créez un Abort Controllers, New Abort Controllers. Vous faites Fetch mon API, machin, vous lui passez le contrôleur pour un signal. C'est une partie de ce que vous avez créé. Et ensuite, sur le contrôleur, vous pouvez faire Abort. Et donc, en fait, depuis l'extérieur, vous pouvez dire à cet appel REST que j'avais créé, je veux l'annuler. Ça, c'est très utile. Imaginez, vous avez un menu à gauche avec, je ne sais pas moi, chercher les infos de Paul, John, Ringo et George. Si vous cliquez sur Paul puis très vite sur John, vous avez envie d'annuler l'appel REST qui récupère les infos de Paul. pour, c'est typiquement utile dans des risques. Tu mets un alias Yoko. Ouais, pour ceux qui codent souvent avec moi, tous mes exemples sont liés au Beatles. C'est insupportable. Mais donc, c'est une API qui est arrivée pour un peu annuler des promesses après toutes les tentatives à échouer de créer des promesses qui s'annulent. Là, c'était une API un peu différente pour annuler un appel REST. Et en fait, cette API, elle arrive un peu ailleurs. en fait, elle a commencé à arriver dans Node sur, je n'ai plus les exemples en tête, mais je vous ai partagé un lien de tout doux sur le GitHub de Node dans quoi on pourrait rajouter cette API. Et là, elle commence à arriver ailleurs que sur l'API Fetch dans le browser. Et donc, par exemple, sur l'ajout d'un écouteur d'événements. Vous avez un bouton, vous faites Add Event Listener, oui, parce qu'au-delà des frameworks qui vous rajoutent 3000 sur couche, écouter les clics sur un bouton, ce n'est pas très compliqué. Faites mon bouton pour Add Event Listener, clique, vous ajoutez un callback. Si vous voulez enlever ce listener, vous êtes obligé d'avoir encore la fonction de callback que vous avez passé à dispo pour faire un Remove Event Listener. Ce n'est peut-être pas forcément très pratique. Et donc, là, il y a le même système. Vous faites Add Event Listener, je te passe un Abort Controller, machin. Et du coup, depuis n'importe où, si j'ai encore mon contrôleur, je peux faire Abort et ça va enlever le listener. Je ne pense pas que vous allez souvent faire ça à la main, c'est des trucs qui vont finir dans des surcouches, mais le fait que ça arrive, c'est plutôt cool et surtout que ça arrive dans plein d'API. J'ai une question au cas où tu le saurais parce que c'est assez récent. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux passer du coup à plusieurs, en callback, à plusieurs opérations ? Parce que c'est là que si en gros tu dois garder la main sur ce truc-là ou garder la main sur la fonction, finalement tu dois garder la main sur quelque chose donc ce n'est pas très avantageux. Par contre, si tu peux passer le même à X fonctions et du coup faire une annulation globale, c'est peut-être là que ça prend tout de suite. Eh bien, je vais tester après le podcast et je twittererai la réponse. Je vous invite à suivre le compte Twitter. Voilà, autopromo. Non, je... C'est d'ailleurs une course entre le montage du podcast et la publication du podcast et la publication du Twitter. Mais en tout cas, ta question est pertinente sur un event listener autant sur une promesse, tu n'as aucun autre moyen de l'annuler à part d'ignorer le résultat mais là, ça va vraiment annuler l'appel réseau et donc ça va envoyer au serveur un signal de... Je comprends pourquoi c'est né côté serveur où en effet, tu peux avoir des IOs très longs ou des systèmes tiers à requêter sur une autre JS. Oui, clairement, c'est là que c'est intéressant. Cool. Un système tiers qui par exemple serait écrit avec Quarkus. Eh oui. Je tiens quand même à dire que Hubert dit node. Ouais. Il ne faut pas dire node. Et lui, il dit node. Node. Moi, je dis... Il mange des hamburgers. Il dit petit pain à la place de chocolatine et pas un chocolat, donc... Oui. La seule et unique manière de décrire un petit pain. Un petit pain. Eh oui, Quarkus. Et bah... Quarkus 1.11 donc. 1.11. Alors, Quarkus, le premier commit date de fin 2018 et ils sont sur un rythme effréné de presque une release par mois. Presque. Et là, 1.11 a été un peu plus longue parce qu'elle vient avec des tas de trucs. Si tu ne veux pas d'abord nous dire vite fait ce qu'est Quarkus parce que voilà, c'est un des premiers podcasts mais c'est d'être informatique sans rust et avec du Quarkus. On a déjà parlé de Quarkus mais il y a un moment déjà. Alors, Quarkus, donc Emmanuel Bernard est l'un des papas de Quarkus et quand c'est arrivé je lui ai dit c'est super, attends, le serveur d'appli il est génial et il m'a dit ce n'est pas un serveur d'application. Je lui ai dit ah bon, c'est un framework de ouf il m'a dit ce n'est pas un framework mais c'est quoi alors ? Un toolkit Java. Voilà, donc Quarkus c'est un toolkit. Tu n'as pas dit ceci n'est pas une pipe ? Oui, voilà, c'est Magritte. Ceci n'est pas un serveur d'appli. Ceci n'est pas JBoss qu'il fallait entendre. Ceci n'est pas JBoss, voilà. Et donc l'historique il y a fort, fort, fort longtemps il y avait Java EE qui est devenu Jakarta EE. Spring est arrivé par là et en fait ces deux mondes fonctionnent à peu près pareil. C'est que vous packagez votre code dans un jar, dans un war, un EAR, on s'en fiche et vous le donnez à un runtime qui va déployer ça, qui va l'ouvrir, qui va regarder dedans, qui est rétrospecte, etc. Et que ça soit Spring, Java EE, 4, 5, 6, 7, avec les meilleurs runtime, ils fonctionnent tous un peu comme ça. Et donc c'est toujours un petit peu long, même Spring, lorsque vous démarrez une application Spring, lorsque vous rechargez une application Spring, c'est toujours un peu long parce que ça fonctionne toujours comme ça. Je package du code, je le donne au runtime, qui doit être up et running, qui ouvre votre code et qui fait des tas de trucs de ouf, des proxys, de l'introspeak, Quand tu dis long, c'est au démarrage ou pas que au démarrage ? Alors, pas que au démarrage. Alors, souvent, quand on parle des WebLow et des WebSphere, c'est long au démarrage. déjà au démarrage, oui. Mais c'est vrai que typiquement, JBoss, on parlait de Glassfish ou Payara, démarre très très vite, mais parce qu'ils font du lési, c'est-à-dire qu'ils démarrent vite, ils disent papa, je suis là, mais ils continuent à, en fait, à introspecter votre code. Et donc, c'est pas tant le startup, c'est en combien de temps je démarre et il m'a répondu à une requête. le préchauffage du système pour qu'il soit prêt à répondre à la charge, en gros. Et voilà, et moi, j'ai grandi là-dedans et j'évolue là-dedans et ça ne m'a jamais trop choqué. On s'y fait, on se dit, allez, je démarre, c'est très très long. Donc, tu as beaucoup de métaprogramming et de trucs qui, une fois que ça a été démarré et scanné, se met à faire d'autres trucs, mais c'est pas fait à la compile, c'est vraiment fait après. Tout à fait. Vous mettez une annotation, ça marche, c'est hyper magique, superbe, mais derrière, ça bosse et ça bosse au démarrage, au runtime. Et j'avais vu Micronautes arriver, le premier, avec un positionnement vraiment différent, justement, extrêmement rapide au démarrage. C'était un des premiers à supporter Graal VM et j'ai fait un peu de Micronautes juste pour voir. Bon, par contre, Micronautes, c'est pas Spring, c'est pas JavaE, c'est des APIE et vous réapprenez tout. Alors, c'est pas arrobas get, c'est pas arrobas machin, c'est un autre arrobas. Bon, voilà. Et puis, Quarkus arrive et Quarkus, c'était la tagline d'Emmanuel Bernard que j'aimais beaucoup, c'est Quarkus, à l'époque, à quelques mois, et Emmanuel dit mais vous avez déjà des années d'expérience dans Quarkus parce que, effectivement, Quarkus, ça vient de Red Hat, ça vient de Jboss et les gars de Quarkus, ils ont fait super gaffe à intégrer la plupart de leur stack Jboss. C'est-à-dire que vous connaissez Hibernet, vous connaissez Rest Easy et vous connaissez Quarkus. Donc, vous vous retrouvez avec votre modèle de programmation que vous utilisez depuis 10-12 ans. Hibernet, c'est 2004 si je ne m'abuse et ça fonctionne. Par contre, là où ils ont été très très forts, c'est que au lieu de dire je fais très peu au build time je compile mon code et point et tout est fait au run time j'ouvre je regarde les annotations ils ont inversé les rôles c'est-à-dire que presque tout est fait au build time c'est-à-dire que quand vous démarrez votre application lorsque vous démarrez Quarkus avec votre application tout est déjà presque tout est fait c'est-à-dire que les annotations ont été trouvées ils ont une techno qui s'appelle Jandex qui indexe tout votre code et les dépendances où se trouvent les annotations où se trouve telle classe où se trouve tel machin ils ont créé les proxys ils ont créé du bytecode et donc lorsque vous démarrez votre application tout est déjà préconfiguré pré-câblé pré-proxifié et ça démarre extrêmement vite et surtout pour répondre à ta question ça démarre vite mais votre application est prête à répondre donc on est dans l'ordre de quelques millisecondes pour un Hello World voilà donc Quarkus on en est à la version 1.11 ça fait un peu plus de deux ans c'est un peu comme l'idée du serveur d'appli c'est que vous avez un petit runtime et vous mettez des tas de trucs dessus donc Weblogic qu'est-ce que c'est c'est un truc qui est essentiellement fait pour gérer vos threads vos coules de connexion etc et puis derrière vous mettez une implémentation de servlet et derrière vous mettez une implémentation de JPA Quarkus c'est ça poussé à l'extrême c'est-à-dire que Quarkus lui-même est vraiment tout petit et ça vient avec des extensions donc JPA donc Hibernate est une extension Rest Easy est une extension une extension qu'est-ce que c'est c'est développé par par l'équipe Quarkus qui fait en sorte que cette extension justement soit optimisée au build time et si possible soit soit compilable avec Rahal VM C'est ça qui est vraiment fou c'est que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de boulot qu'il y a eu pour envoyer tout staff upstream sur tous les projets existants où c'est vraiment pas on démarre un truc from scratch et du coup on peut faire ce qu'on veut c'est génial mais t'as vraiment eu tout un travail de refonte et de pousser ces modules upstream qui est phénoménal et c'est génial C'est là que c'est intéressant en plus je pense d'avoir quelqu'un par exemple mais il n'y a pas que lui mais comme Emmanuel qui a l'habitude de travailler sur des specs avec plein d'éditeurs plein de contributeurs différents de remontrer des trucs upstream donc de bosser sur des projets et de recontribuer upstream des choses je pense que c'est un vrai avantage pour le coup et c'est vrai que c'est un boulot de dingue parce que l'introspection dans ces frameworks là et tout ce qui est fait dynamiquement tout ce qui est fait pour découvrir dynamiquement les choses je pense rien qu'hibernate ça doit être un boulot de dingue et c'est que hibernate parce qu'il y a des autres après qui se rajoutent c'est un sacré un sacré taf et c'est un peu la grosse différence entre une extension et une librairie sort-partie c'est à dire qu'une extension elle a été optimisée pour faire un maximum de boulot au build time si possible être compilable avec GraalVM et puis après rien ne vous empêche de prendre une librairie à vous qui ne sera pas optimisée soit qui ne compilera pas avec GraalVM soit mais qui fonctionnera donc c'est un peu la force de Quarkus c'est dire petit runtime plein d'extensions il y en a une bonne centaine mais s'il vous manque un truc ça fonctionnera voilà et la version 11 là qui vient de sortir elle a été un peu plus longue elle est hyper importante parce que justement il bossait dessus depuis un petit bout de temps maintenant vous avez hibernate réactif et rest easy réactif Quarkus n'est pas vraiment basé sur Vertex et Nettie on ne peut pas dire que ça soit en dessous mais ça vient vite au galop c'est un tool kit c'est transverse non mais moi au début je pensais vraiment que le coeur de Quarkus était au dessus de Vertex mais non c'est pas ça Vertex c'est une énième extension mais par contre elle vient partout tout le temps c'est que la moindre extension elle est réactive et c'est vrai que Quarkus a fait un boulot dingue en en comment je dirais en en faisant en sorte que l'impératif et le réactif fonctionnent bien ensemble de manière assez simple mais il manquait deux gros trucs la partie reste et la partie est donc accès aux données et Gavin King bossait sur Ibernet réactif depuis un petit bout de temps et il a fait une annonce il y a quelques semaines et puis l'équipe reste bossait aussi sur reste réactif reste easy réactif et donc tout ça a été packagé dans Quarkus 1.11 c'est à dire que maintenant vous avez vraiment ça peut être réactif de la data puisque ils ont des drivers R2 DBC pour je ne sais plus pour Postgre MariaDB qui sont venus de Vertex je pense voilà au dessus vous avez maintenant Ibernet réactif vous avez le milieu avec Mutini etc et avec la version 1.11 vous avez rest easy réactif donc là vous pouvez vraiment avec Quarkus faire du réactif du sol au plafond alors moi je vais faire le naïf qui est un peu largué rest easy versus rest easy réactif la différence c'est qu'avant rest easy c'était basé sur des servlettes en dessous un truc dans ce genre là ou je dis n'importe quoi oui c'était bloquant en fait rest easy ça implémente Jacques Cérès Jacques Cérès j'ai perdu le fil mais je crois que c'est 2006 la spécification Jacques Cérès se base sur les servlettes oui il faudra qu'on explique un jour en invitant je ne sais pas soit Emmanuel soit Clément Clément ce serait bien d'avoir Clément Escoffier ce qui est réactif parce que là on est en train d'en parler ça ne parle pas forcément aux gens ouais moi je ne fais plus trop de Java depuis 5-6 ans et du coup tout ce qui est arrivé depuis cette époque là Quarkus mais même avant je crois que c'est dans Jacques Cérès 3 où il commençait je dis une bêtise ça existe ça non ? enfin je sais qu'il y avait eu des trucs qui commençaient à être faits sans servlettes et plus réactifs tu avais Rat Pack tu avais Vertix et tous ces trucs là je regarde les talks de Julien Viette sur Vertix ou même Emmanuel sur Quarkus mais je suis ça de très loin du coup ça me parle moins qu'avant non mais toi Hubert je pense que ça te parle mieux qu'à nous parce que pour le coup c'est aller vers un monde d'Event Loop où toi tu es peut-être un peu plus à l'aise oui synchrone et bloquant versus synchrone et bloquant avec beaucoup plus de promesses et de choses comme ça avant tu avais un truc impératif où tu bloquais en attente en fait bien sûr moi je viens du monde du serveur d'appli où combien de workers thread tu veux tu vois tu te dis je ne sais pas je vais en prendre 56 tu vois et tu as vraiment une requête un thread une requête un thread une requête un thread et pour moi aller dans le monde du réactif tu vois l'Event Loop tu as un thread voilà honte moi j'ai un grand fils tu vois donc ouais mais après j'ai fait mais j'ai appris REST qu'est-ce que c'est HTTP les méthodes les la test de Roy Fielding avec JackSRS et avec Java c'est mon monde à la base c'est juste que j'en fais plus trop les gens ont cherché à s'abstraire de la servlette qui était bloquante pour le coup et de passer sur un modèle basé sur un Event Loop non bloquant pour pouvoir gérer plus de connexions c'est resté et ça reste encore officiellement toujours la base sur les specs officiels et qui ont de ce point de vue là et je pense que Anthony ne dira pas le contraire sont un peu frisés c'est à dire que l'innovation elle est passée à l'extérieur donc Vertex en effet RAPAC et tout ça et c'est pas encore si jamais ça arrive un jour réinclut dans des specs officiels entre guillemets maintenant pratiquement il y en a d'autres là on parle de ceux qu'on a évoqués pour pour Vertex donc voilà c'est la grande nouveauté de la 1.11 et ils ont fait un boulot une fois de plus vraiment pas mal parce que le réactif voilà pour moi pour moi c'était Rx Java avec cette méthode de développer etc là avec Rest Easy de base vous pouvez prendre votre bon vieux code le faire tourner sur Rest Easy réactif au lieu de Rest Easy et ça fonctionnera ça fera pas des miracles mais ça fonctionnera et ça fonctionnera même en plus il explique un peu plus vite t'es un petit peu mieux sans rien toucher sans rien toucher parce qu'en dessous c'est asynchrone et non bloquant voilà ça ça plaît aux jamaïs passer son temps à sauter de thread en fait un des problèmes c'est que ton CPU passer son temps à faire des interruptions à sauter de thread en thread et ça ça coûte du temps et le fait d'avoir juste un thread et d'avoir une même loupe te fait gagner énormément de temps donc si en dessous c'est basé là-dessus tu vas aller plus vite mais si je fais un Hello World Quarkus après qu'on est raccroché est-ce que je peux l'héberger sur Clever Cloud Laurent ? Absolument Génial Oui In fine tu vois ils ont pris ce que nos amis Spring ont fait les premiers c'est que par défaut t'as un jar qui est exécutable tu fais un jar un Uber jar un Uber jar alors ce sont différents Uber alors ils n'ont pas que le Uber jar et en plus le Uber jar n'est pas le mode par défaut parce que là pour le coup quand on est dans le monde du container Docker etc le Uber jar c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais ils ont ce qu'ils appellent le donc exécutable jar et un truc qu'ils ont qu'ils expérimentent depuis quelques releases le fast jar qui justement a un index qui indexe toutes les classes de tout votre class pass pour optimiser le class pass le class pass scanning donc pour l'héberger sur Clever c'est un Java jar et si vous restez dans le compilable Graal VM ça peut être un natif ça peut être un binaire et là pareil Graal VM j'avais fait comme à l'époque lorsque j'ai commencé Java moi j'ai commencé Java avec un IDE qui était VI et puis je compilais avec Java C tiré CP classe pass et puis je mettais des trucs comme ça c'était hyper compliqué j'y arrivais jamais Maven est arrivé et il y a un an là ou deux ans j'ai fait du Graal VM à la 20 c'est aussi complexe enfin compiler avec Graal VM c'est hyper compliqué et Quarku ça fait un truc balèze où vous faites Maven Maven compile vous mettez le profil native et bim donc il s'intègre nativement enfin non nativement non mais naturellement il s'intègre naturellement avec Graal VM et donc si tu restes dans le monde des extensions compilables Graal VM tu as un exécutable avec une ligne on en recosera après on a un lien Graal juste après on pourra en reparler moi il y a le truc qui m'a fait bien plaisir aussi c'est la dev UI dans Quarkus 1.11 c'est pas grand chose mais mais c'est chouette d'avoir une forme de console de dev parce que ça te permet d'introduire tout un tas de trucs de mode avancé quand tu fais du debug et moi je trouve ça assez chouette ouais c'est une des nouveautés alors je suis tombé dessus un peu par hasard il y a 15 jours et j'ai tweeté donc ils étaient encore en RC et j'ai tweeté en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça vient d'où et en fait ils étaient en train de développer ça ils voulaient faire une annonce sur la 1.11 et j'ai un peu spoilé leur truc donc il y a une console de dev il y a une console de dev qui est pas mal on peut voir toute la configuration du projet les event points disponibles etc donc une très belle release ça se fait de plus en plus j'ai l'impression de fournir une UI qui se lance en local en alternative à une CLI ou en complément sur des projets comme ça je trouve c'est cool ouais il y a du micrometer il y a du spring data rest alors micrometer vous savez micro profile ils ont une spécification qui s'appelle metrics et apparemment ça sera peut-être abandonné 20 jours au profit de micrometer voilà c'est c'est dans le pipe et c'est vrai que Quarkus pousse énormément micro micrometer qui sert donc à exposer des métriques de ce qui tourne en plusieurs formats du Prometheus plein d'autres choses du JNX plein de choses du Delta Dog à total voilà il y a plein de choses hyper intéressantes ça parle de J-Bang aussi dont on va parler dans le lien suivant comme dirait Emmanuel cool cool alors Emmanuel Bernard a posté un blog sur J-Bang mais ça fait un petit bout de temps que le projet existe je crois qu'ils sont en 0.6 ou 0.5 ça vient de Red Hat ça vient de la même équipe Quarkus et il se trouve que ça utilise en dessous plein de goodies Quarkus J-Bang c'est le Sh-Bang Java donc lorsque vous voulez faire un petit script à la mano vous faites votre shell votre bash votre ZSH votre groovy voilà votre JS mais vous allez penser à tout sauf à Java en fait vous allez faire du goût du rust et vous allez penser à tout sauf Java et J-Bang c'est vous prenez un éditeur VI vous mettez votre Shebang shell ou bash et puis vous tapez du code en dessous là c'est pareil vous prenez VI comme c'est un fichier .java c'est un commentaire donc c'est slash slash vous mettez Shebang Java et vous tapez votre Java voilà et là vous quittez votre Java là vous mettez 42 imports je suis en train de regarder l'exemple c'est un peu ça parce que effectivement vous faites un Hello World vous faites J-Bang Hello World ça marche et puis après vous allez dire ouais mais mon Hello World il utilise log4j donc vous allez dans votre fichier texte où vous avez votre commentaire commentaire slash slash J-Bang et vous mettez un slash slash en dessous et vous mettez un mot clé donc ils ont quelques mots clés qui s'appellent dépendance D-E-P-S et vous mettez je dépends de log4j et là vous me faites J-Bang Hello World et J-Bang comme je disais utilise des tas de goodies Red Hat ça va s'appuyer sur Maven ça va vous télécharger log4j ça compilera à la volée et comme Quarkus on en parlait tout à l'heure ça s'intègre assez bien avec GraalVM et J-Bang aussi c'est à dire que vous pouvez faire J-Bang donc Hello World mais vous pouvez faire aussi J-Bang tiré tiré native Hello World et là il vous compile un binaire et puis après vous faites Hello voilà donc c'est plutôt pas mal vous pouvez aussi faire un J-Bang init et il vous donne une template de base donc voilà vous pouvez écrire maintenant vos scripts avec Java et vous pouvez les compiler en binaire même si ThePag aime pas et bien vous pouvez le faire si j'aime bien pourquoi si au contraire au contraire je trouve ça vachement bien par contre je pense que c'est vachement intéressant si tu as des librairies assez custom Java que tu peux réutiliser par exemple qui font vraiment quelque chose de très spécifique et que tu n'auras pas je pense encore une fois pour reparler des environnements d'entreprise tu as une librairie qui existe entreprise qui permet de faire un truc particulier ou même quelque chose d'un peu métier tu peux le scripter ou en faire un binaire facilement facilement c'est pas sûr qu'elle compile avec GraalVM mais tu peux l'essayer en tout cas mais tu peux du coup le scripter ce qui est plutôt intéressant plutôt que de devoir la recoder en Python ou en autre chose ou de faire un espèce de callback dessus oui parce que développer un LS ou un 4 ou un mort bon ça sert à rien il faut le faire en ROS mais effectivement des choses un peu plus métier tout à fait ouais je faisais du il y avait la notation Grab en Groovy qui permettait d'aller exactement ça me fait penser à ça aussi tout d'auto-contenu dans un fichier Groovy je trouvais ça assez génial tout à fait tu pouvais même faire des microservices avec juste un fichier Groovy et avoir son serveur d'aucun direct tu peux sans doute encore le faire complètement c'est vrai absolument du coup le meilleur commentaire pour un article d'Emmanuel Bernard c'est cool cool il va être fâché écoute normalement il y a une invite qui a été lancée par Quentin donc ça a du super dans la boîte mail de Quentin mais peut-être qu'un jour on aura Manu signé ça il pourra être fâché mais avec nous exactement on va rester dans le monde Java et il y a eu une nouvelle release de GraveVM évidemment avec un truc que je trouve assez rigolo à défaut de trouver ça utile pour le moment ils ont réécrit Java en Java ça s'appelle Espresso et ça a été rendu possible grâce à GraveVM et Truffle Truffle qui est un framework qui permet de réécrire tout un tas de langages au-dessus de la JVM enfin au-dessus de GraveVM donc il y a déjà une implaine pour faire du Ruby du R du JavaScript du Python des choses comme ça du WebAssembly via LLVM il y a une surcouche on peut même faire du C++ et du C et là ils se sont dit vas-y on va réécrire Java en Java ça va être rigolo ça s'appelle Espresso attends ils n'ont pas réécrit la JVM en C++ sur Truffle parce que ça s'aurait été la boucle est bouclée et dans laquelle tu fais ensuite du Truffle pour faire du Java ouais donc ça c'est un des use cases qui dit c'est que une fois que tu as écrit Java en Java du coup tu peux refaire tourner Java dans Java et donc tu peux faire Inception ça va Hubert j'ai l'Inception non je suis toujours méconisé à quel point le monde de l'informatique a remplacé le terme récursivité par Inception depuis 2008 c'est trop drôle genre salut je suis enfin bref c'est marrant je pense que l'intérêt de ce genre d'exercice en général c'est surtout de vérifier qu'entre guillemets que ton implémentation est je vais mettre des très gros guillemets visuels mais je l'ai dit du coup verbalement pur entre guillemets c'est-à-dire dans le sens où si tu peux te réimplémenter toi-même dedans quelque part t'as atteint un peu ton objectif en termes de possibilités et de syntaxe c'est pas forcément unique mais c'est assez commun en fait d'avoir ça et d'avoir ce genre d'exercices qui sont faits on en parlait auparavant mais par exemple de gens qui font tout qui avaient fait au début les tests je me souviens à l'époque de tests qui étaient faits de gens qui testaient de faire tourner du Docker dans du Docker ça te permet de voir les limites tester un peu les limites de ton système voir les tests au cas extrême entre guillemets qu'est-ce que ça supporte ça supporte pas alors lorsqu'on avait encore le droit d'aller aux conférences je me souviens je me souviens qu'il y avait un gars alors j'ai totalement oublié son nom il bosse pour Oracle Lab c'est un des contributeurs vraiment un des papas de Graal VM et son talk était super intéressant et il disait un truc il disait que la JVM elle date de 95 voire avant elle est développée en C++ il y a aujourd'hui du code dans la JVM qui a plus de 20 ans qui est pas facile à tester qui est pas facile à comprendre hyper optimisé personne n'y touche et en fait il disait les développeurs de la JVM utilisent du C++ vous vous utilisez du Java avec toutes les goodies et bien Graal VM c'est les développeurs de la JVM qui utilisent leur langage Java et Graal VM est écrit en Java et il disait en fait ça permet d'avoir accès au GC d'avoir accès en fait à des tas de trucs et puis il disait aussi les nouveaux développeurs qui viennent aider la core team de la JVM ils se tapent du C++ et du C++ qui a plus de 20 ans et c'est pas facile donc voilà parce qu'il y a beaucoup de back-up à garder en plus ça c'est tous les choses que Expresso est là pour virer notre JVM je pense pas mais c'était marrant de voir le gars qui disait mais en fait nous on en a marre de coder en C++ mais moi je sais plus à quel conf je crois que ça d'évox Belgique j'avais retenu une personne de chez Oracle qui disait nous on écrit du C++ pour que vous n'ayez pas à en écrire j'avais souvent retenu cette phrase que je trouvais assez marrante pour Java c'est assez vrai c'est le moment où on doit parler de Rust non ? non c'est le moment où on doit dire que Deno est bientôt pu coder en Timescript ah bon ? non on en avait parlé de cette news je crois tout ce build-up en droppant du Deno c'est à moitié non par contre petit Eratum Inception c'est 2010 bref bref il parle de plein il parle de quelques use cases notamment de faire du mix d'AOT et de JIT pour faire des trucs chelous au runtime de ahead of time compilation et de just in time compilation absolument parce qu'aujourd'hui c'est ou l'un ou l'autre et il y a des avantages d'un côté et de l'autre et pouvoir faire les deux c'est vrai que ça serait pas mal donc ils annoncent que ok pour l'instant c'est plus lent mais quand il y aura eu un peu de refining de choses comme ça ça peut être très très prometteur alright on change complètement d'univers avec une news amusante je ne sais pas qui a encore potentiellement chez lui une Nintendo 64 j'aimerais puisque c'est une console qui a 20 ans 80 peu plus un petit peu plus un peu plus 20-30 ans je suppose ça doit être ça 25 ans quelque chose comme ça 25 ans et donc dans le genre truc assez ouve dingue donc il y a contribution récente au kernel Linux qui est le support de l'architecture de la Nintendo 64 et on rentre à alors je vous invite à aller voir le détail du lien si ça vous intéresse sur l'archi précise mais je trouvais ça assez amusant c'est pas FreeBSD quoi d'habitude c'est FreeBSD qui tourne partout même sur des grippins et là c'est Linux c'est vraiment mais c'est vraiment dans le kernel et surtout c'est ajouté maintenant c'est ça qui est amusant donc ça va être dans tous les kernels Linux qui activeront cette option parce qu'il faut déjà le compiler avec mais si les gens qui activent tout sur leur kernel vont se retrouver avec un truc qui tourne sur un serveur avec un support Nintendo 64 ce que je trouve assez amusant et dans la prochaine version du kernel dans la 5.12 il y aura aussi le support des contrôleurs parce que c'est un peu dommage donc voilà enfin le kernel Linux enfin la fonctionnalité c'est que tout le monde attendait on va supporter la Nintendo 64 attends ils supportent les contrôleurs mais tu dis ils supportent ils supportent pas que ça j'ai pas compris non ils supportent l'archi pour l'instant donc l'archi le processeur sous-jacent si tu veux le MIPS bizarre le MIPS spécifique qui était dedans c'est à dire ce modèle de processeur particulier qui est supporté maintenant dans le kernel Linux et qui a été contribué mais pas encore la manette donc si tu veux le faire tourner tu arriveras à faire tourner quelque chose mais la manette ne sera pas reconnue donc le support va être ajouté dans les futures versions de kernel on aura un kernel 5.12 qui aura dans la future list c'est un impact sur l'émulation ? ça peut je pense que c'est un exercice plus qu'autre chose il y a des gens qui ont envie de faire tourner un Linux sur leur Nintendo 64 là c'est vraiment le hardware de la N64 est supporté par le enfin d'un module qui peut flasher et foutre Linux sur ta N64 absolument exactement pourquoi faire ? on ne sait pas mais c'est possible c'est très bien moi j'aimerais bien qu'on puisse faire ça sur des vieux iPads qui ne servent plus à rien parce qu'on ne peut plus faire de mise à jour dessus c'est clair je ne sais pas combien de méga drame il y a sur la c'était très faible c'était plutôt 4 à 8 on est 4 à 8 ouais et moi je crois que j'en ai deux des contrôleurs 64 et même trois je ne m'en sers pas des masses mais c'est juste tellement nostalgique enfin je veux dire il n'a aucun sens cette manette c'est il y a des gens qui étaient fans pour les versions de l'époque des Smash Bros et tout ça ou pour les GoldenEye et tout ça mais c'est vrai qu'elle est très très bizarre cette manette que tu tiens par le milieu c'est exotique c'est exotique j'ai failli l'utiliser pour passer mes slides en conf parce que j'utilise une manette de Super NES mais c'est trop bordé que ça prend trop de place alors du coup ça veut dire que le contrôleur de la N64 maintenant sera supporté par mon laptop si je veux ah bah si tu compiles avec maintenant je ne sais pas je pense que ce sera quand même lié à la probablement lié plus ou moins de près au mode d'interruption du processeur lié donc je ne sais pas si ça peut marcher partout ça dépend comment ils font le driver en fait ça dépend surtout de la broche chelou qu'il y a au bout et qui n'est pas USB il faut que tu puisses le brancher sur quelque chose moi j'ai un adaptateur et j'arrivais déjà à m'en servir avec des émulateurs donc je pense qu'avant après tu as des softs dans le user space qui à mon avis permettent de faire ça il y avait déjà des systèmes pour choper les inputs OpenMU & Co faisaient déjà ça quel monde merveilleux c'est ça c'est assez conoclaste comme annonce récente qu'on va dire bien sûr évidemment autre nouveauté nouvelle version de Gparted Gparted 1.2 pour ceux qui utilisent notamment du Linux mais bon ça peut être utilisé ailleurs mais on va dire essentiellement dans le monde Linux et qui interagissent beaucoup avec des disques au format Windows donc en XFAT c'est assez intéressant puisque maintenant Gparted qui est un des logiciels de partitionnement supporte supporte XFAT après une submission qui a été faite il y a un petit bout de temps il y a un an je crois ou deux par Samsung je crois qui a soumis des drivers avec l'agrément de Microsoft d'XFAT qui ont remplacé les vieux qui n'étaient pas terribles qui fait que quand on faisait du XFAT sous Linux c'est un peu la misère XFAT c'est quoi ? c'est le successeur de FAT FAT32 qui est celui étendu qui est utilisé par la plupart des ordinateurs Windows maintenant vu essentiellement beaucoup de gens se passaient à Windows 7 ou 10 plus quoi disons attend Windows 7 et 10 c'est pas sur c'est plus NTFS et je sais pas quoi ça c'est du FAT c'est le format qui est en dessous en fait ah c'est un ouais c'est un XFAT sur laquelle tu peux mettre un file system NTFS dessus j'y connais rien après je suis pas expert de ça je suis plutôt user donc en effet du XFAT j'ai souvent eu à en gérer sur des clés qu'on me file que tu dois monter et finalement t'as le support en read mais dès que tu veux modifier quelque chose dessus c'est toujours un peu chaotique et là le support est bon et en plus tu vas pouvoir manipuler les partitions donc c'est quand même intéressant tu peux faire de la place dessus si on te donne une clé ou un disque où il y a la moitié qui est utilisée en XFAT tu peux le repartitionner ou l'adapter et puis j'ai par tête c'est trop bien bon Antonio c'est l'année du desktop Linux pour toi ou pas encore ? non 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 tout à l'heure on parlait de trucs que je ferais plus qu'on fait plus avec l'âge avec le machin moi je fais partie de ceux j'habitais à côté de Surcouf alors si vous êtes pas parisien et si vous avez pas plus de 40 ans vous connaissez pas Surcouf mais c'était le premier supermarché informatique où on vendait des barrettes de RAM des disques durs des cartes son des machins mais j'ai passé des décennies à monter toutes mes box Linux Windows je referais plus jamais ça maintenant je suis 100% Mac et dès qu'il y a un petit souci je prends mon Mac je vais à l'Apple Store je dis bonjour il y a un petit souci il faudra un Genius Bar pour Linux et j'ai parmi les pieds dans le monde de Linux depuis mon premier Mac 2011 donc non 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 c'est ce que tu peux toi pas assez Marc-Antoine Perrineau tu utilises quand même Omro non mais après ou casse les deux moi ce qui me plaît avec Mac c'est que j'ai mon terminal mais je me pose pas de questions c'est ce qui me plaît avec Linux aussi et je me souviens déjà le Ubuntu versus Kubuntu versus l'Ubuntu versus moi j'ai du Ubuntu t'aimes pas les choix toi en fait t'es assez dictatorial comme ça j'ai trois mots à la maison donc je suis devenu un peu dictateur je plaisante moi j'ai du Mac aussi je fais beaucoup de Linux mais j'ai du Mac aussi pour les trucs persos ça reste assez confortable avec l'âge quand t'as plus le temps de faire du farming de matériel je suis resté sur Linux mais je suis sur Linux plus packagé avant j'avais mon Arts Linux au tunet aux petits oignons j'avais une Gain 2 j'ai fait mon Linux from scratch une fois plus jamais je recommence maintenant t'es passé avec Zerbo non je suis passé à PopOS qui est la surcouche de Ubuntu qui est livrée avec les ordi système 67 ça marche bien oui parce qu'Antonio nous on bosse avec des collègues où parfois ils doivent recompiler Chromium ou Zoom parfois quotidiennement si tu savais le nombre de drivers de webcam que j'ai compilé des trucs non mais stop non non stop tu faisais partie de ces gens qui faisaient de la MAO à la maison je sais que tu fais un peu de musique et du coup est-ce que t'as fait ton kernel real-time audio c'est marrant mais pour moi la musique et l'électronique ça ne fonctionne pas ça ne mais c'est juste ça rentre pas dans ma tête tu fais pas des MAO oui ah non ça je c'est analogique j'ai jamais fait je ferai jamais mais ça fait du midi le triangle c'est ton instrument ça dépend de l'heure je me souviens des premières guitare midi j'étais bluffé quand même c'est vrai que j'étais bluffé au toucher c'est lorsque c'est Robert Fripp qui jouait c'est pour ça en vrai c'était hyper dur c'était un jouable Robert Fripp lorsqu'il est sur scène il a un mur devant lui de tas de machins on sait même pas ce que c'est mais bon bref non non pour le coup je suis très analogique quand on parle de musique si vous ne savez pas qui est Robert Fripp c'est un des il a fait plein de choses dans sa vie il a aussi fait les sons Windows il a aussi fait du sound design Windows ce qu'on a tendance à oublier guitariste de King Crimson absolument un génie un génie encore vivant oui c'est vrai la période de flipper encore vivant il a un certain âge on a dit c'est comme météore est-ce que ça existe encore est-ce qu'il est encore vivant bon bref on passe au dernier lien de la semaine puisque ça fait quand même 1h40 qu'on est et le plus important le plus important puisque c'est le lien de le ou les en l'occurrence les outils de la semaine puisque c'est ça s'appelle mort utile alors ça fait partie des mort utiles en fait il y a des corps utiles notamment sur Linux et il y a mort utiles qu'on peut récupérer aussi par Ombrou sous Mac si on en a besoin et il y en a un en particulier qui m'a tapé dans l'oeil que je trouve assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on fait en fait d'ailleurs je pense qu'on fait un petit peu quand on fait par exemple un git commit amend où il nous ouvre un VI et puis derrière il reprend la main quelque part donc c'est un peu la même chose sauf que là on peut insérer un VI au milieu de plusieurs pipes donc on invoque une commande genre on fait un curl on le passe dans GQ pour le formater de JSON qui est venu puis derrière on peut mettre cet outil qui s'appelle Vipe ou ViPipe et qui va ouvrir un VI on peut éditer le flux qu'il y avait en entrée et on peut le rebalancer en sortie dans une autre commande qui va l'écrire dans un fichier on va faire autre chose le balancer dans un si c'est un fichier YAML il va le rebalancer dans la conf de notre cluster Kubernetes pour tout casser et donc ça je trouve ça plutôt amusant c'est un petit truc à avoir dans la boîte à outils pour ceux qui utilisent VI quotidiennement donc plutôt qu'écrire quelque chose dans un fichier ensuite le rebalancer le contenu du fichier dans quelque chose on peut le mettre directement en un one liner de commande c'est incroyable avec JBANG en entrée ou en sortie par contre il faut vérifier qu'on le laisse pas dans un script parce qu'il va essayer de ouvrir VI au milieu du script ça va mal se passer et si on fait un ViPipe de VI c'est pas comme taper Google dans Google là tu vas te retrouver avec le problème décuplé de comment je ferme mon truc je récupère mon tord là tu fermes ton tord de VI putain et du coup je te conseille de faire un petit contrôle S après histoire de vraiment si je prends un exemple simple tu fais genre date ça affiche une date tu pipe tu mets Vipe et ensuite tu mets pipe 4 du coup ça va ouvrir Vim VI avec la date tu vas pouvoir l'éditer et quand tu fais je vais pas dire comment quitte Vim parce que si on garde pas des secrets c'est comme la fréquence d'elle faut pas le dire mais si t'arrives à quitter Vim et sauvegarder si t'arrives à ce moment là c'est bon il va voir le résultat ça va 4 ce que t'avais sauvegardé ok non mais même tu fais un curl un curl-V tu vois en verbose et tu le pipe sur VI ça peut être pas mal ouais et t'as le résultat sur VI c'est ça ? ouais mais surtout la sortie de VI passe dans le programme suivant que t'as mis en pipe d'ailleurs tu peux encore en faire autre chose alors ouais c'est une question peut-être viens un peu me mettre peut-être que c'est possible mais en tout cas je l'ai jamais fait donc si vous avez un feedback là-dessus n'hésitez pas à le mettre en commentaire et du coup si tu mets XArg c'est que t'as plein de trucs qui rentrent est-ce que ça t'ouvre plein de VI à la suite ? je ne pense pas mais je l'ai pas testé dans cette configuration bonne question c'est vraiment c'est l'entrée standard donc je ne pense pas que ce soit les arguments parce qu'en fait tu pipes dans XArgs donc en fait t'auras la sortie de XArgs donc ce n'est pas forcément super intéressant plein de bêtises à faire c'est ça et si tu l'envoies dans Yahoo Pipes le lien musical de la semaine normalement je lance un D et je fais ah mon dieu c'est tombé sur le choix musical de l'invité mais comme mes collègues sont blasés ils ne mettent plus de suggestions donc je ne peux plus faire ça moi j'ai joué le jeu et je suis choqué que mon lien ne soit pas non mon lien il est en dessous oh c'est tombé sur mon lien soumis au hasard même si le hasard fait très bien les choses parce que tu n'aimes pas mon lien Laurent non désolé ce sera le portico quartet alors est-ce que tu veux nous en parler un peu Anthony oh ben moi je donc je suis je suis guitariste amateur comme beaucoup de guitaristes j'ai commencé par le blues le pop rock et j'ai eu la chance de tomber dans le progressif rock on parlait de King Crimson et là c'était mon instrument que je connaissais guitare avec d'autres instruments que je connaissais basse batterie ça venait du monde que je connaissais le rock mais une structure totalement nouvelle pour moi j'avais 18-20 ans et je découvre ça et en fait je découvre une complexité musicale que mon oreille ne connaissait pas et j'ai apprécié cette complexité musicale alors pour la petite histoire le prog c'est les années 70 et il y avait des gens qui détestaient tellement le prog qu'ils ont fait le mouvement punk donc vous voyez un peu le prog c'est vraiment une musique on appelle même ça l'opéra rock donc vous avez des morceaux de 15 minutes c'est hyper et ça m'a plu et ça m'a tellement plu j'ai voulu tellement creuser creuser toujours plus de complexité toujours plus d'arrangement que je suis tombé dans le jazz et je n'en suis plus sorti et le jazz tout le monde connait le jazz des années 30 40 50 avec la fameuse année 59 donc l'année d'or du jazz c'est 1959 et mais c'est pas ça le jazz enfin oui c'est ça mais c'est pas que ça et le jazz c'est une musique qui n'arrête pas de bouger d'évoluer c'est une éponge le jazz va prendre les instruments d'un 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 continent les éthiopiques typiquement les éthiopiques c'est du jazz éthiopien des années 60 et lorsque vous entendez les éthiopiques vous savez que c'est du jazz parce que ça sonne jazz mais vous savez que c'est pas vrai vraiment du jazz parce que ça sonne du jazz avec autre chose le jazz japonais le jazz japonais aussi et et voilà on est passé d'un jazz américain qui est parti un peu partout l'Europe a eu la chance d'avoir l'Europe du l'Europe du nord donc un mouvement jazz hyper important dans les années 90 2000 et là allez savoir pourquoi depuis 5 ou 8 ans le jazz est en Grande-Bretagne et il y a plein de groupes incroyables les gamins parce que moi j'ai presque 50 piges ils ont à peine 30 ans c'est que des groupes extrêmement jeunes d'un niveau incroyables et ils sont tous anglais beaucoup de Manchester allez savoir pourquoi un peu de Bristol un peu de Londres il se trouve que Portico Quartet c'est Londres mais vous avez Gogo Pingouin Coco Rocco super que nous avons déjà eu par ailleurs sur le podcast Gogo Pingouin Mammal Hands enfin il y a plein de groupes anglais jazz qui ont moins de 30 ans qui font un jazz nouveau un jazz anglais parfois ça sonne un peu bizarre on dit ah les british ils ont gardé leurs pattes et puis il faut le dire des noms marrants aussi et des noms marrants Gogo Pingouin c'est vrai que je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça le jazz vient aussi avec de la le jazz c'est un toolkit en fait c'est un toolkit ce n'est pas un toolkit donc c'est vrai que je j'écoute pas que du jazz mais essentiellement et le jazz évolue et il n'y a pas une année où je ne me dis pas mais quel groupe incroyable quel mouvement incroyable quelle sonorité incroyable et Portico vous allez voir ils n'hésitent pas à mettre de l'électronique un petit peu mais ça reste saxo basse batterie c'est un quartet et voilà ils mettent un peu d'électro une petite pointe top merci infiniment Antonio d'avoir accepté notre invitation merci à vous c'est super sympa depuis le temps que je vous vois là je me dis tiens content d'aller papoter avec mes potes puisque tout ça c'est en virtuel maintenant c'est ça c'est ça jusqu'à ce qu'on puisse faire mieux débox allez débox on se fait une bière avec The Pag et Laurent et une eau pétillante avec le biais yes et avec les gens qui seront là peut-être je ne sais pas nos auditeurs merci infiniment et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine des bisous ciao au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501